Bonjour, alors pour ma part, l'intégration dans ma vie professionnelle de ce métier de pisciniste est arrivé un peu par hasard mais naturellement. J'ai commencé avec mon beau frère avec une entreprise de paysagiste et chemin faisant créant des jardins forcément nous chez nous dans le sud et bien il y avait toujours des bassins qui étaient autour de nous donc on crée des jardins avec des piscines et ça m'est venu comme ça donc la beauté de la piscine l'envie de créer plus que le jardin aussi avec la piscine partant de zéro et l'idée avec mon beau frère a émergé et on s'est lancé et pour se lancer dans ce métier qu'on ne connaissait pas je suis rentré par la porte d'un franchisé et petit à petit voilà on a fait des piscines on a même eu des trophées très tôt en fait puisqu'on arrivait à faire des piscines et des jardins donc en fait on liait la chose et on a eu très tôt c'était en 2004 on a eu des trophées au salon de la piscine ce genre de choses et plus ça allait plus on aimait plus voilà on s'éclatait dans moi pour ma part alexandre il s'éclatait le jardin moi j'ai été beaucoup plus dans la piscine donc j'ai évolué pendant quatre ou cinq ans auprès des piscines caron ensuite on s'est séparé parce que j'avais envie de découvrir autre chose que simple modèle de piscine donc voilà je me suis lancé tout seul et j'ai appris à construire des piscines maçonnées traditionnelles voilà avec avec des salariés qui étaient maçons on s'est on s'est mis là dedans et puis voilà on a créé encore de plus belles piscines avec plus de liberté avec nos choix et nos envies et en essayant d'accompagner nos clients de la meilleure des façons donc voilà c'est parti de là et maintenant ça fait quand même 20 et quelques années que je fais ça j'ai découvert la membrane rhénolithe dans les années 2008 j'ai suivi rhénolithe parce que j'adorais le produit et sa mise en oeuvre et petit à petit je les ai toujours été fidèle toujours été fidèle je suis sorti de rhénolithe quelques fois mais avec perte et fracas parce que ça c'est ça s'est pas très bien passé sur sur d'autres d'autres marques grâce à leur alors à leur évolution technique parce que quand même depuis 20 ans ils ont évolué ils ont évolué avec certains types de membranes unis foncé en essayant d'améliorer leur process mais surtout avec la membrane de touch on on arrive à faire des choses magnifiques et là on voit vraiment le travail qui a été fait depuis très longtemps et force est de constater quand même qu'on a de très beaux résultats avec des membres de touch quelque chose que n'était pas pas facile pas vraiment facile à réaliser mais avec 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 ce produit là on fait des choses formidables donc moi j'ai aucune aucune idée de de pouvoir aller voir ailleurs alors qu'on s'éclate avec ce produit c'est c'est inenvisageable que ce soit du carrelage de l'enduit tout ça j'ai essayé pendant ces 20 ans de métier rien ne peut m'apporter autant de sécurité qu'une membrane armée en la posant bien sûr d'une manière forte et avec un professionnalisme exemplaire surtout pour la membrane touch voilà j'en arrive à cette conclusion je n'ai pas besoin de plus que de poser de la membrane touch c'est tout on a on a grâce à la membrane touch aujourd'hui à ce 3d et à l'effet qu'on peut donner un peu pierre un peu naturel on arrive à intégrer la piscine dans un jardin dans un environnement magnifique ce qu'on a toujours un peu dénigré parce qu'on faisait la membrane unique on voyait des soudures et tous les architectes tout ce tout ce genre de personnes toujours été dans le dénigrement de cette étanchéité là alors qu'aujourd'hui il n'y a plus il n'y a plus de sujets le sujet on montre voilà au moins de ce qu'on sait faire il n'y a rien à dire on sait faire de très belles piscines avec de la membrane voilà